... Merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreux. Cette année 2007 commence vraiment très bien avec une fréquentation importante. Je suis ravi ce soir d'accueillir à nouveau des nouvelles personnes, ce qui fait toujours beaucoup de plaisir parce que cette université populaire, c'est vraiment la vôtre. Les intervenants se donnent bénévolement et beaucoup de générosité. Je ne suis que la cheville ouvrière sans les uns et les autres. Ça ne pourrait pas exister, mais surtout, si vous ne veniez pas, ça n'existerait pas. On vient de passer trois cours à propos du capital de Thomas Piketty. Et maintenant, on va s'attaquer à l'histoire, mais plutôt à l'histoire politique, j'allais dire contemporaine, celle qui va nous permettre de mieux comprendre, de mieux entendre ce que disent nos hommes politiques et comment ils utilisent les acquis de l'histoire. Donc, ce soir, Stéphane Riau nous montrera comment Hollande, Valls, Sarkozy et d'autres s'approprient ce que d'autres, bien avant eux, ont dit ou fait, mais le prennent à leur compte. Alors, Stéphane, pour ceux qui ne le connaissent pas, est professeur agrégé d'histoire et il enseigne au lycée Saint-Charles à Marseille sur l'histoire et la géographie. C'est un fidèle à la fois du repère et de l'université populaire. Nous sommes ensemble depuis le début et je pense que ça va durer encore longtemps. Dans les activités communes que nous portons, nous travaillons en ce moment à l'organisation du printemps du film engagé qui aura lieu du 3 au 11 mars à Marseille avec des projections aux gypties, aux variétés, aux vidéodromes, à l'agroi des galériens. Je dois oublier notre salle. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Et puis, régalez-vous bien et n'hésitez pas à solliciter Stéphane. Il a de la ressource. Merci. Merci d'être là ce soir. Je vais, donc, j'espère qu'on se verra durant trois séances. Et vous allez voir, je vais essayer de montrer que l'histoire a une importance extrêmement forte dans la construction de l'imaginaire politique contemporaine et aussi dans le discours des hommes et des femmes politiques. Et j'ai choisi de commencer par un exemple, par un discours qui est un discours, vous allez voir, très, très habile et qui est aussi une véritable vision de l'histoire de France. Ce discours vient de François Fillon, qui, sans doute, est des candidats actuels, sans doute celui qui sait le plus où il va. Et il a fait un discours à Sablé-sur-Sarc, son fief, si vous voulez, dans le centre-ouest de la France, le 28 août de l'année dernière. Et vous allez voir, je vais vous le lire et vous allez sentir comme François Fillon est marqué par une certaine vision d'Avran. Vous l'avez, pour ceux qui ont des documents, je suis désolé, je n'en ai pas fait pour tout le monde, je ne savais pas que nous serions aussi nombreux. Vous l'avez, page 2. Je vous le dis, à l'école, j'ai appris que la France était grande, que son histoire était millénaire, qu'elle était la plus vieille nation européenne. C'est là la première raison de ma candidature. Je vois depuis des années nos dirigeants ignorer l'histoire de France ou n'en retenir que des événements qui renforcent leurs convictions partisanes. Non, la France n'est pas née en 1789 et elle n'est pas passée de l'ombre à la lumière en 1981. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu partager sa culture au peuple d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Non, la France n'a pas inventé l'esclavage. La France, c'est qu'un siècle d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims. La France, c'est Saint-Louis, Louis XI, Louis XIV, les révolutionnaires de 1789, Bonaparte, Napoléon III, la Troisième République, Gambetta, Thiers, Jules Ferry, Clémenceau, Jaurès, Poincaré, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac. La France, c'est la fille aînée de l'Église et le pays des philosophes des Lumières. La France, c'est une langue magnifique qui mérite d'être défendue. La France, c'est une culture qui a marqué l'histoire de l'humanité. Être français, c'est se sentir chez soi dans une hippopée où tout s'enchaîne. Le Moyen-Âge chrétien, la renaissance humaniste, la monarchie absolue, la révolution citoyenne, l'Empire triomphant, les républiques progressistes. La première condition du redressement national est dans le respect du passé, l'acceptation de l'histoire, la reconnaissance des vrais héros qu'ont été les paysans français qui ont construit la puissance nationale, les scientifiques et les inventeurs qui lui ont donné les clés de son rayonnement international, la chrétienté qui a forgé sa conscience, les philosophes des Lumières qui en ont fait l'avant-poste du combat pour les libertés individuelles, les soldats de l'an 2 qui l'ont défendu contre ses ennemis, les poilus de Verdun, les Français libres et ceux de la Résistance, les ingénieurs et les ouvriers qui ont permis Concorde, Airbus, TGV, Ariane, le nucléaire et la renaissance des années 60. Nous sommes uniques. Pourquoi devrions-nous nous en excuser ? Pourquoi les enfants chinois apprennent-ils par cœur la liste des dynasties qui ont régné sur leur pays durant trois mille ans et expriment-ils leur fierté d'appartenir à une grande civilisation quand les jeunes français, ignorent des pans entiers ou pire encore, apprennent à en avoir honte ? Donc vous voyez, j'ai voulu vous lire tout le discours pour ne pas le caricaturer, parce que c'est un discours très fin, très marqué dans une filiation idéologique, mais qui est habile, qui tente de réconcilier des périodes différentes. Vous voyez, il dit, la France, c'est la fille aînée de l'Église et le pays des philosophes des Lumières. Donc vous voyez, deux traditions philosophiques, deux traditions idéologiques. Cette tradition que, et je vais m'attarder dessus, sur la France et la fille aînée de l'Église, mais aussi, il ne l'oppose pas à la philosophie des Lumières. Et là, c'est très malin, en fait, que, qui reprend-il ? Il reprend un grand historien, Marc Bloch, un historien de l'époque médiévale, mais qui a pensé aussi la France contemporaine, et qui est mort durant la Seconde Guerre mondiale. Et pour Marc Bloch, il écrivait, la France, c'est le sacre de Reims, comme celle de la fête de la Fédération. Et vous voyez, Fillon, homme très cultivé, ou ses conseillers, je ne sais pas, font la même articulation. Mais dans le même temps, on lit des influences conservatrices très nettes. Là, ça ancre véritablement le discours. La France, c'est l'épopée millénaire chrétienne, depuis le baptême de Clovis. Vous allez voir, on va s'arrêter là-dessus. C'est la France rurale, très important pour lui. Et il s'insurge, et ça, c'est un thème récurrent aujourd'hui, il s'insurge contre la repentance historique, notamment la repentance coloniale. Et ça, c'est très net, il s'est très affirmé dans son discours. Donc, vous voyez cet exemple, j'aurais pu en prendre bien d'autres, mais peut-être plus caricaturaux. C'est un bel exemple de l'importance dans le discours politique de l'histoire. Et l'histoire sert, notamment en France, peut-être plus qu'ailleurs, à construire véritablement un imaginaire national, un roman national, si vous voulez. Et c'est ce que je vous invite à réfléchir pendant les cours qui viennent. Ce que je vais essayer de démontrer en m'arrêtant sur quelques périodes et sur quelques exemples, c'est d'essayer de déterminer le poids que représente, dans la culture collective des Français, leur passé. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort, à droite comme à gauche. Et notamment, c'est parce que je connais mieux cela, on va voir comment depuis deux siècles et depuis la Révolution française, il y a une opposition droite-gauche, gauche-droite, qui est amplifiée par les interprétations qui sont souvent conflictuelles du passé national. Donc, trois temps. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur de l'histoire médiévale, vous allez voir. On va s'arrêter sur deux figures, sur Clovis d'un côté et sur Vercingétorix de l'autre. Et vous allez voir comme ça charrie des cultures politiques très différentes. Ensuite, on s'intéressera la semaine prochaine à la Révolution et aux Lumières, qui là, crée un clivage gauche-droite très 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 net que l'on subit encore aujourd'hui. Et dans deux semaines, je vous donnerai quelques éléments sur les mémoires de la Seconde Guerre. Donc, tout d'abord, comment s'est édifié le Panthéon national, je dirais. Comment s'est édifié, comment on a choisi les grands hommes qui font la France ? Et comment on a construit ça ? Il faut que je m'arrête quand même sur les sources qui ont construit ce Panthéon national. Vous savez, pour un historien, c'est extrêmement important. Et pour ce roman national, il y a une source qui est essentielle à étudier, une source qui est un objet, qui a un poids extrêmement fort. Ce sont les manuels scolaires du XIXe siècle à aujourd'hui. Ce sont vraiment les marqueurs de la vision de l'histoire que l'on a à une époque donnée. Et notamment que les instructions officielles, donc que les instructions politiques veulent donner. Il y a, je dirais, une vraie mise en scène du passé national. Et au XIXe siècle, c'est là que tout se construit, je dirais. Il y a un livre qui va avoir un succès extraordinaire. Je vous en ai fait une photocopie. Tous les petits écoliers de la fin du XIXe siècle de la Troisième République avaient cela. C'est le tour de la France par deux enfants. Donc là, je vous ai fait une photocopie du cours moyen. C'est un livre qui va connaître une multitude d'éditions. La première édition date de 1877 chez Belin. Et il va y avoir des millions d'exemplaires de tirés. De 1877 à 1914, ce sont 6 millions d'exemplaires qui sont vendus. C'est absolument considérable. Qui est l'auteur ? Alors, c'est une femme. Là, vous avez Gébruno, mais en fait, c'est un pseudonyme. C'est une femme, une républicaine, Augustine Fouillé, qui publie cela. C'est un livre très, très pédagogique. Alors, je vous ai mis le début de l'aventure. En fait, c'est l'aventure de deux enfants, André et Julien, qui sont de petits Alsaciens. Et je vous dis, c'est publié de 1877 jusqu'à la Première Guerre mondiale. L'Alsace est reprise, vous savez, par l'Allemagne à cette époque-là. Et donc, on fait débuter le tour de la France par ses deux enfants, bien sûr en Allemagne. Pardon, bien sûr en Alsace, qui pour ce manuel est évidemment la France. Et donc, ils vont faire un grand périple. On va découvrir avec eux toutes les régions, toutes les régions de France, tous les pays de France. Et ces deux jeunes, dans leur découverte de la France, vont aussi découvrir les grands personnages, les figures tutéaires de ce qui forme la France. Ça va vraiment être des... Ils vont décrire des vies exemplaires, un peu comme au Moyen-Âge, vous savez, il y avait ces exemples-là. Et bien là, c'est la même chose, les grands, donc tout y passe, les grands militaires, les grands savants, etc., etc. Je vous dis cela en général, mais dans le même temps, il faut être un peu plus nuancé. C'est un... Quand on étudie, il y a de très grands auteurs qui ont étudié cela, notamment, je voulais noter Christian Amalvi, qui est le grand historien sur la question. En fait, il y a des nuances qui sont très intéressantes à étudier. Par exemple, en 1877, vous savez, 1870-1879, le Second Empire est tombé, mais nous sommes dans une période républicaine, mais où il y a une très forte dynamique royaliste. C'est Mac Mahon qui est au pouvoir. Et donc là, en 1777, la République essaye de s'affirmer, mais c'est très difficile. Et donc, il faut absolument nier toute la descendance royale. Et donc, dans l'édition de 1777, vous n'avez quasiment aucun roi de cité. Et très rapidement, on cite tout de même Henri IV, quand les enfants passent à peau. On cite Louis XIV, mais pour dire que c'était vraiment un roi absolutiste qui posait problème, vous voyez. Donc là, en 1777, c'est ça. En 1905, autre période. Vous savez qu'en 1905, là, la République est bien affirmée. Mais c'est la République de Combes, vous savez. La République radicale, très anticléricale. Et donc là, comme on est, vous savez, sur la loi de séparation de l'Église et de l'État, la grande loi de laïcité, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on efface toute la mémoire chrétienne. Et donc, dans l'édition de 1905, Saint Bernard de Clairvaux est éliminé. Mais Saint Vincent de Paul, la figure sainte de l'aumône, si vous voulez, est éliminé, etc. Vous voyez, c'est assez amusant. Donc là, je m'arrête sur le Bruno, le tour de la France. Peut-être que certains l'ont eu entre les mains. Vous connaissez peut-être. Il y a d'autres grands manuels aussi. Alors, il y a le historien, auteur de manuels républicains par excellence, c'est Ernest Lavis. Il y a le petit Lavis. Donc là, durant, par exemple, toute l'entre-deux-guerres, tous les jeunes ont ça entre les mains. Vous avez aussi le petit, vous avez aussi le petit Larrus. Donc ça, vraiment, les manuels scolaires sont vraiment l'outil, c'est l'outil principal de construction de cette aimance. Vous avez aussi la production historique qui est très importante, qui est très marquée par sa période au 19e comme au 20e siècle et comme encore aujourd'hui. Vous avez des historiens qui construisent le roman national. Vous avez notamment les deux frères Thierry, j'y reviendrai, qui, vous allez voir, construisent le mythe gaulois. Ils vont ancrer l'histoire de France dans l'histoire de la Gaule, j'y reviendrai. De même, surtout au 20e siècle, vous avez aussi quelque chose qui est très important, c'est les hommes politiques qui s'emparent de personnages historiques. Alors ça, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà lu cela. Notamment, il y a beaucoup d'hommes politiques qui écrivent des biographies. Alors il y en a de très célèbres, par exemple, Philippe Séguin, grand personnage de la droite, la grande figure du gaullisme social, était une figure du gaullisme social, mais aussi une figure de la droite bonapartiste. Et il fait une biographie sur qui, à votre avis ? Sur Napoléon III. Et il participe à la réhabilitation de Napoléon III, qui avait une image, vous savez, absolument catastrophique depuis Victor Hugo. Napoléon Petit, eh bien, ces hommes politiques, notamment de droite, eh bien, remettent au centre, notamment de la culture politique de droite, Napoléon III. François Bayrou aussi, alors lui, qui est aussi un intellectuel, c'est un agrégé de lettres classiques, je crois, ou modernes, je n'en rappelle plus. François Bayrou écrit, lui, son Henri IV. Pourquoi Henri IV ? Pour Pau. Il a toujours son ancrage béarnais très fort. Mais encore plus récent, peut-être, vous avez aujourd'hui un homme politique qui s'ancre dans l'histoire, c'est Manuel Valls. Manuel Valls, surtout quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il était dans une phase ascendante, je dirais moins cela aujourd'hui. Mais Manuel Valls, vous savez, va s'identifier totalement à Clémenceau, à Georges Clémenceau. Et ça, c'est très intéressant, hein, Georges Clémenceau, hein, qui, vous voyez, qui, alors, était honi par une certaine gauche, hein, qui était honi par la gauche socialiste jusqu'au moins les années 60-70, hein, vous savez, hein, Clémenceau, c'est celui, hein, qui a donné la troupe aux ouvriers, hein, pour établir l'ordre avant la Première Guerre mondiale. C'est l'homme de l'Union sacrée, hein, de celui qui s'appelait le premier flic de France. Eh bien, Manuel Valls récupère cette image-là. En 2014, il est invité aux journées, au festival de l'histoire de Blois, hein, qui est le grand moment pour les professeurs et les chercheurs en histoire. Et il est invité à faire une conférence sur Georges Clémenceau avec d'autres, avec d'autres historiens. Sur son bureau au ministère de l'Intérieur, il a le buste de Georges, de Georges Clémenceau, hein, et même, il y a en, toujours en, en 2013 ou 2014, il y a une interview de, de Manuel Valls, hein, qui, qui est, est réalisée dans les bureaux de Clémenceau. Donc, vous voyez, il y a une totale identification de Valls à Clémenceau, hein, pour, en fait, récupérer, hein, tout, tout un patrimoine d'une certaine gauche, d'une gauche républicaine, d'une gauche qui ne cède pas, vous voyez, hein, notamment, hein, aux utopies, hein, de la gauche socialiste un peu rêveuse. Vous voyez, c'est le message de Manuel. Donc là, ce que je, ce que l'on va faire, on va essayer de voir les racines, véritablement, de cela, et notamment, il y a une question essentielle dans, dans la politique actuelle, mais aussi dans l'histoire et dans le patrimoine français, c'est le combat, je dirais, sur les origines de la France. Comment définir la France ? D'où vient la France ? Vous voyez ? Et ça, vous allez voir, c'est un, un combat, hein, multiséculaire, et notamment, c'est le grand combat du 19e siècle, et à mon avis, c'est un grand combat aujourd'hui. Et donc, il y a, véritablement, deux interprétations. La France serait-elle cette France qui naît au 5e siècle, quand Clovis se convertit au catholicisme, et quand Clovis est sacré à Reims par Saint-Rémy ? Est-ce cela, ou la France, ce serait plutôt le peuple, une sorte de peuple de résistant à l'invasion romaine ? Est-ce que la France vient des Gaulois ? Et donc là, il y a deux figures tutélaires, et tout d'abord, bien évidemment, il y a la figure de Clovis, et Clovis qui serait, je dirais, le héros, le grand personnage de la France, donc, des francs, de la France franque, et de la France chrétienne. Alors, là, je dirais que Clovis, surtout à l'origine, surtout au 19e siècle, mais peut-être même dès le 6e siècle, Clovis est le, je dirais, le héros de l'histoire médiévale. Il va structurer deux types de mémoire, deux types d'orientation idéologique. Tout d'abord, Clovis, c'est le personnage central, je dirais, du panthéon chrétien. Clovis, c'est le chrétien par excellence, je vais m'expliquer, et de ce fait, il va structurer l'identité de la droite, de la droite française. Parce que, au 19e siècle, les penseurs chrétiens, la chrétienté, voient dans la France, voient dans, disons, voient dans, plutôt dans le christianisme, les racines authentiques de la France. Il y a trois moments extrêmement importants, qui vont être énormément interprétés, qui viennent notamment de l'histoire de Grégoire de Tours. Il y a l'histoire, vous savez, du vase de Soissons. Donc, on connaît très, très peu de choses sur le vase de Soissons. Ça se serait passé en 486. Ce guerrier franc, les francs qui étaient vraiment des barbares, eh bien, ce guerrier franc fait une promesse à Rémy, à la chrétienne Rémy de Reims, du butin partagé, il redonnera le vase de Soissons. Et là, il y a un guerrier franc qui refuse et qui casse le vase, ou qui le tord, parce que ça ne devait pas être cassable, logiquement. Et donc, ça, c'est le premier événement important. Deuxième événement, encore plus important pour l'histoire, ce sera la conversion miraculeuse de Clovis. Les francs, qui étaient un peuple barbare, donc païens pour les chrétiens, se convertis lors de la bataille de Tolbiac. Tolbiac, ça nous parle aussi. Donc, ça, c'est le deuxième événement extrêmement important. Et le couronnement de tout. Vous allez voir, on va suivre cet événement sur 1500 ans. le baptême de Clovis à Reims en 496, dit l'histoire officielle et surtout l'histoire chrétienne. Et donc, ce baptême de Clovis en 496 fait que la France est dans son origine et la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire que c'est la providence divine qui permet la victoire de Clovis, l'unification de tous les francs par Clovis. Et donc, la France est marquée à jamais, en toute éternité, à sa vocation chrétienne. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et donc, cette vocation chrétienne au XIXe siècle va avoir une incidence extrêmement forte. Contexte du XIXe siècle, vous le savez, un contexte extrêmement troublé en France. Vous le savez, l'histoire de la République en France n'est pas une histoire linéaire. Il a été très, très dur d'imposer la République. Et donc, il y avait énormément de forces pour lutter contre la République. et notamment les forces chrétiennes qui vont se rallier très, très tard à la République. Et le fait que Clovis soit vraiment et que, disons, que la France vienne de ce baptême de Clovis, ça fait qu'il y a toute une historiographie qui va onir certains faits de l'histoire de France, certains événements de l'histoire de France. Tout d'abord, on déteste absolument dans la dans l'historiographie, dans la pensée chrétienne, la philosophie des Lumières qui est l'ennemi à abattre avant tout. On va aller jusqu'à percevoir la révolution française de 1789 mais surtout de 1793 de la terreur comme un châtiment divin d'une nation orgueilleuse, ingrate qui a renié sa vocation chrétienne. Et on va donc en appeler à toute cette histoire franque et à l'histoire des saints pour contrer cette dérive absolument terrible, mortifère, satanique qui est la philosophie des Lumières et la Révolution. Pour illustrer cela, je vous propose un petit texte qui est tardif, 1902, un texte, c'est mon document 2, un texte de la Ligue des Femmes Françaises. Alors, une Ligue des Femmes Françaises qui est à cette époque-là, c'est pas du tout une Ligue féministe, n'ayez pas peur. vous allez voir, ils en appellent aux femmes et ils en appellent à la protection de certaines femmes. Mais vous allez voir pourquoi. Femmes françaises, plus d'une fois depuis 1400 ans que la France existe, bien évidemment, 496, elle a été sur le point de périr, soit par l'invasion des armées barbares, soit par les efforts des ennemis intérieurs, souvent dans ces périls extrêmes, une femme fut suscitée pour la sauver. Clothilde, femme de Clovis, fondateur du pays de France. Geneviève, très importante, Sainte-Bergère qui sauve à Paris de l'armée barbare d'Attila. Vous le savez, ce fameux ce fameux mythe, des barbares qui attaquent et Sainte-Geneviève qui sauve Paris, vous savez que c'est la protettrice de Paris toujours aujourd'hui. Jeanne d'Arc, bien sûr, humble paysanne qui délivra la France du joug des Anglais au 14e siècle. Vous le savez, elle se sacrifie pour goûter les Anglais de France. La France touche à une de ces crises terribles où il semble qu'elle va périr. Nous sommes en 1902. Les femmes de France peuvent encore la sauver. Le voudront-elles ? 25 000 francs-maçons ont fait de nous un peuple d'esclaves. Françaises, sauvons la France. Là, nous sommes en 1902. Ça vous dit quelque chose ? Pourquoi ce texte ? Alors, c'est toujours catastrophiste, bien évidemment. Maintenant, il faut qu'on se saisisse pour ne pas être envahi par les islamistes. Mais là, non, c'est les francs-maçons qui attaquent. Et pourquoi ? Nous sommes en 1902. Ça vous parle ? Pourquoi en appelle-t-on à cette France éternelle, cette France chrétienne ? On en appelle-t-on à Sainte-Clautille, à Sainte-Geneviève, etc. 1902, c'est le grand combat. Laïcité. Eh bien oui, c'est le grand combat de la laïcité. Nous sommes dans une... Ce sont des républicains, radicaux, des radicaux socialistes qui sont au pouvoir. Il y a même un socialiste au gouvernement. Et donc, c'est la menace. Là, c'est la menace franc-maçonne, vous voyez. Et donc, hop, on reprend tout. On reprend, vraiment, on s'attache aux liens les plus forts. Sainte-Geneviève, Sainte-Clautille, et bien sûr, Clovis, etc. Vous voyez, ça fonctionne comme cela. Ça peut aussi fonctionner dans des... par l'édification de monuments. Vous savez que, après 1871, après la commune de Paris, la... donc la ville de Paris va s'édifier de plusieurs monuments pour notamment racheter cette barbarie qu'a été la commune de Paris. Qu'est-ce que l'on édifie ? Deux églises. Tout d'abord, là, pour racheter les crimes des communards, le Sacré-Cœur, donc, qui date de ces... qui doit être terminée en 1876, je crois, et deuxième basilique que l'on crée, c'est justement l'église Sainte-Genevienne, qui sera terminée en 1874. Vous voyez, c'est extrêmement marqué, on le voit aussi dans le paysage. Donc, pour essayer de creuser cela, je vais m'arrêter sur quatre temps où vous allez voir comment on récupère Clovis et comment on récupère ce mythe. Disons, ce mythe, c'est-à-dire on récupère ce fake story qui n'est pas très très connu, mais c'est un fake story, mais comment on le récupère, comment on le mythifie, et comment on en fait une narration, un roman national. Premier point, très intéressant, c'est un peu loin, mais c'est une période passionnante, c'est 1825. 1825, que se passe-t-il en 1825 ? Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine période de la restauration, et là, il y a un roi très réactionnaire qui arrive sur le trône, Charles X. et c'est le sacre de Charles X en 1825. Et là, Charles X arrive sur le trône avec une volonté principale, c'est de refermer la parenthèse maudite qui a été la révolution. D'accord ? Et pour effacer cette parenthèse maudite, révolution, mais aussi pour les royalistes très durs, c'est aussi catastrophique, bien sûr, le premier empire. Et que va-t-il faire ? Il va être sacré où ? Il va être sacré à Reims. Et là, vous voyez, le sacre à Reims de Charles X est une véritable restauration dans l'ordre politique chrétien de la France. Ça efface deux choses. Ça efface les crimes de la révolution, mais ça efface aussi ce cauchemar pour les royalistes qui est le sacre de Napoléon Ier en 1804, le 2 décembre 1804, mais où ? Bien sûr, pas à Reims, mais à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc, vous voyez, lui se déplace, il revient aux origines de la royauté française en se déplaçant à Reims. Deuxième temps, j'en ai déjà parlé, c'est l'ordre, cette période de l'ordre moral de 1870 à 1879, quand est au pouvoir le maréchal MacMahon, donc nous sommes dans un temps républicain, vous savez que le 4 septembre 1870, le Second Empire a été vaincu, il y a la capitulation de Napoléon III, proclamation de la République, mais il va falloir attendre neuf ans pour que la République soit fermement installée. On ne savait pas quel régime allait naître de cela. Je vous ai parlé des églises qui sont édifiées, aussi, je ne voulais pas vous parler d'un autre endroit qui est absolument fantastique à étudier, c'est le Panthéon. Vous le savez, ce Panthéon qui se situe en plein Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, le Panthéon, avec la Révolution, devient le grand édifice des grands hommes de la nation, des grands hommes de la nation, mais révolutionnaires et républicains. D'accord ? Et notamment, Voltaire et Rousseau sont enterrés au Panthéon. Mais avec Napoléon III, le Panthéon redevient un lieu de culte et avec l'ordre moral, on va commander des œuvres d'art pour qu'il y ait, dans cet endroit symbolique, un retour à toute l'imagerie chrétienne. On commande des œuvres à trois peintres, Paul-Joseph Blanc, assez peu connu, quelqu'un d'extrêmement connu, Puvi de Chavanne, et à Laurence, Jean-Paul Laurence, qui est moins connu, mais alors lui, qui n'est pas un chrétien conservateur. Mais qu'est-ce que l'on commande ? Qu'est-ce qui va ? Quels sont les fresques qui vont être réalisées durant cette période ? Blanc peint le vœu de Clovis à la bataille de Tolbiac, d'accord ? Et il peint le sacre de Clovis à la cathédrale de Reims, vous voyez, dans le panthéon. De même, Puvi de Chavanne, on commande à Puvi de Chavanne une fresque sur Sainte-Geneviève, sur la vie de Sainte-Geneviève, une fresque sur Charlemagne, une fresque sur Saint-Louis et une fresque sur Jeanne d'Arc. Vous voyez, il y a une récupération de toutes les grandes figures de la royauté et de la chrétienté dans ce temple qui a été le temple de la révolution et des grandes. vous voyez, c'est très amusant et je n'aurai pas le temps d'en parler mais on pourrait réfléchir à ce qu'a fait aussi François Mitterrand en 81. Vous voyez, rien n'est rien n'est un hasard. Dès 1879, là, on change de période historique. Vous savez que c'est l'installation de la grande troisième république, cette république qui va amener l'école pour tous, qui va faire des grandes lois, etc. Et qui va lutter sans cesse contre le christianisme. La république se fond contre le christianisme. Et là, eh bien, on va faire une bascule et notamment, il y a des historiens officiels de la république qui vont attaquer le mythe de Clovis et par exemple, vous avez Jean Massé qui est extrêmement connu, vous le connaissez peut-être, c'est le fondateur de la Ligue de l'enseignement. Eh bien, Jean Massé fait une histoire en 1881, vous voyez, la France avant les Francs et là, qui met-il comme premier héros français vers Saint-Gétorix et il va s'attacher aussi à développer alors quelque chose qui va être très très fort dans cette période et au XXe siècle, la légende noire des mérovingiens. Donc, vous savez, Clovis, c'est un mérovingien, donc Grégoire de Tour avait traité de cela, Jean Massé reprend ça et donc, les Francs sont des barbares pour Jean Massé, donc, vous savez, ce sont des gens, même des peuplades qui pratiquaient des tueries de familles, etc., vraiment des gens atroces et les mérovingiens sont des rois fainants. Vous savez, ce mythe du roi fainant, eh bien, ça vient de là, ça vient de là et ça va avoir une longue vie. Mais toujours, il y aura cette lutte, ce flux et ce reflux mais aussi des mutations dans cette opposition Clovis, la France ou Clovis, ce barbare. Vous voyez, sans cesse, ça va être cela. Troisième temps, mais je n'aurai pas trop le temps, je voulais m'arrêter sur... Ensuite, on va célébrer le baptême de Clovis. On va cesser de célébrer le baptême de Clovis et notamment, il y a deux grandes dates de célébration du baptême. Il y a tout d'abord 1896. Vous avez peut-être pensé à 1996, j'y viendrai, mais là, 1897. Alors là, c'est fantastique. Là, on va célébrer les 1400 ans du baptême de Clovis. La branche la plus traditionnaliste, c'est ça qui est très intéressant. La branche la plus traditionnaliste qui fête le baptême de Clovis en 1896, essaye d'organiser des célébrations dans l'idée de combattre la célébration de 1889 et la célébration du centenaire de la Révolution française. Donc ça, c'est la branche très réactionnaire. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intéressant, c'est que l'Église catholique, la majorité de l'Église catholique française, ne va pas s'approprier cette célébration du 14e centenaire du baptême pour lutter contre la Révolution. Pas du tout. Il va y avoir tout un discours qui va se construire et qui vient du tournant stratégique de l'Église depuis le pape Léon XIII. Et notamment, Léon XIII, vous le connaissez peut-être si vous connaissez un peu l'histoire religieuse. Léon XIII, c'est un grand pape réformateur et en 1892, en 1891, pardon, il publie une encyclique extrêmement importante, un encyclique Rerum Novarum qui, vous savez, donne le tournant social de l'Église et en 1892, il ordonne à l'Église de France d'accepter la République. Et en 1896, lors de cette célébration du baptême de Clovis, en 1893, 16, pardon, c'est ce discours qui va passer. Et les catholiques et notamment à Reims vont développer tout un discours disant que les catholiques doivent se comporter avec la République comme Saint Rémy, l'évêque qui a sacré Clovis à Reims comme Saint Rémy s'est comporté avec les barbares francs. Vous voyez ? Et donc, les catholiques doivent, oui, c'est sûr, les républicains sont des barbares, mais ce n'est pas la peine de mettre une frontière infranchissable. Ceux sont des barbares, mais si on va vers eux, eh bien, on va pouvoir on va pouvoir les civiliser, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire civiliser quelqu'un ? C'est de les christianiser. Et donc, vous avez ce parallèle entre il faut aller au-devant des nouveaux barbares républicains comme l'épiscopat gallo-romain est allé au-devant des barbares francs. Vous voyez ? C'est assez fantastique cette utilisation de l'histoire et elle bouge assez remarquablement. Deuxième temps, deuxième pape extrêmement important et qui est plus proche de nous, vous savez que Jean-Paul II va aussi célébrer le baptême de Clovis. Et vous savez sans doute qu'en 1996, le pape Jean-Paul II se rend en France et il va célébrer une messe à Reims pour célébrer les 1500 ans du baptême de Clovis. Et là, l'attitude de Jean-Paul II est là aussi très intéressante et on voit les adaptations de l'histoire et les adaptations idéologiques qu'il y a avec des pape. En 1980, c'est-à-dire quand il devient pape, Jean-Paul II fait déjà un discours mais là, il a un discours très ferme et je vous le cite en 1980, il interpelle la France et il dit « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? » Et notamment, c'est là, cette France moderne qui est absolument insupportable. Mais en 1996, ça va être tout autre. Son discours ne sera pas du tout le même. il y a deux axes dans son discours à la cathédrale de Reims. Tout d'abord, il fait un parallèle entre des francs étrangers à l'espace gallo-romain et il fait le parallèle entre des francs qui se sont intégrés à la société gallo-romaine et que donc il est possible que les étrangers s'intègrent dans les sociétés européennes et notamment s'intègrent à la France. Vous voyez comme c'est étonnant ? Et deuxième axe, que dit-il ? Il dit eh bien le baptême de Clovis c'est l'exemple c'est le oui, c'est l'exemple même que l'Europe a des origines médiévales. Et quand on célèbre le baptême de Clovis on célèbre le peuple européen pas le peuple français le peuple européen parce que Clovis était un franc donc germanique dans cette Gaule gallo-romaine et donc ce mélange des cultures eh bien ça fait l'identité de l'Europe. Donc vous voyez la récupération on n'est plus du tout dans une sorte d'anti-républicanisme ou de conservatisme religieux très dur non c'est l'intégration des étrangers et c'est le modèle du mélange du mélange médiéval et par contre c'est peut-être plus tôt à gauche que l'on reste très ferme et très anti anti clérical et anti Clovis je dirais vous l'avez peut-être vécu cette visite de Jean-Paul II qui avait été financée en partie par l'état français a fait un véritable scandale a fait un véritable scandale au nom de quoi ? au nom de la laïcité et au nom du fait que l'état n'avait pas financé un voyage papal et ça ça fait un énorme scandale l'anticléricalisme je dirais de l'extrême gauche ou disons anarchiste est revivifié très très fortement et je vous cite Cabana donc Cabana dans Charlie Hebdo donc publie quelque chose le 28 le 28 février 1996 et il écrit quoi Clovis égale SS vous voyez et donc là on est vraiment dans des positions dans des positions extrêmement extrêmement fortes donc vous voyez cette thématique chrétienne bon moi j'en prends les racines comme je suis historien mais cette thématique est toujours extrêmement forte toujours extrêmement forte et il y a de nombreux hommes politiques dirigeants politiques actuels qui reprennent cela et le meilleur exemple et de façon beaucoup moins fine je dirais que François Fillon ça a été Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy a a repris cela et rappelez-vous peut-être parce que là vous étiez tous nés en décembre 2007 il se rend à Rome et que célèbre-t-il il célèbre les racines chrétiennes de la France et ça c'est un retour avec Sarkozy de ce discours qui maintenant devient quasiment majoritaire à droite et qui a une bonne audience aussi à gauche et vous voyez il y a un retour qui est un retour de balancier qui est assez assez impressionnant dans le quart d'heure qui me reste parce qu'il faut toujours être très à l'heure avec Jean-Pierre je parlerai maintenant peut-être un peu plus rapidement de la figure de Versagito Versagito X je dirais que c'est le contrepoint gaulois à Clovis à Clovis le lefranc et Versagito X là lui va servir de figure va servir de héros de figure tutélaire à la construction je dirais d'un panthéon laïque qui va s'édifier en partie contre l'église contre l'église contre l'église catholique et donc c'est pour cela que au XIXe siècle parce que beaucoup de choses se forment au XIXe siècle au XIXe siècle il y a de nombreux auteurs qui vont en faire le premier héros de l'histoire de France alors qu'est-ce que l'on qu'est-ce que l'on met en avant on met en avant ce ce soldat ce soldat païen c'est un c'est un Avergne un Avergne si vous voulez donc un soldat païen qui a donc qui a été choisi par par tous tous les tous les peuples gaulois comme généralissime pour lutter contre les romains vous le savez et on connaît Versagito X par Par l'histoire de César. Et donc là, on va faire de Vercingétorix la figure de la résistance face à l'oppression. C'est la figure qui va être sans cesse utilisée au XIXe siècle et de toutes les passions par les historiens. Et notamment, je vous ai parlé des frères Thierry, il y a le grand historien Augustien Thierry, mais il y a aussi son frère Amédée Thierry qui en 1828 écrit une histoire des Gaules. Et là, dans cette histoire des Gaules, il va interpréter toute l'histoire de France comme le peuple gaulois qui est l'authentique incarnation de la nation française. Et la nation française, c'est une nation qui s'oppose à l'oppresseur. D'accord ? Il s'oppose à l'oppresseur de tout temps. Et là, il va remonter toute l'histoire. Il s'est opposé. Le peuple français est né, je dirais, pour s'opposer aux grands féodaux, pour s'opposer aux grands princes de l'église, pour s'opposer à la monarchie, une monarchie qui est franque. Vous voyez ? Et donc, il reprend tous les grands événements de l'histoire. La révolution des communes au XIIe siècle qui prend ses racines dans cette résistance gauloise. La tentative de prise de pouvoir d'Étienne Marcel au XIVe siècle qui édifie une sorte de commune de Paris en 1358. C'est la même logique. On reprend aussi l'épopée de Jeanne d'Arc au XIVe siècle. Et l'épopée de Jeanne d'Arc, on l'enlève de la tradition chrétienne pour la récupérer dans une tradition avancée comme cela. La révolution française est vue par Thierry aussi comme l'ultime affrontement entre le peuple gaulois, les Français de 1792, et les maîtres francs. Cette royauté, vous savez, en plus, cette royauté étrangère avec Marie-Antoinette, etc. La restauration, c'est la même chose, etc. Ça se voit aussi dans l'art. Il y a de nombreux artistes qui vont traiter de ce thème de Vercingétorix. Peut-être le plus connu, un tableau que vous connaissez peut-être, Gustave Courbet, le grand peintre du XIXe, vous savez, en plus, socialiste. Eh bien, Gustave Courbet, en 1864, réalise le chêne de Vercingétorix. Et vous voyez, on est tout à fait là-dedans. Encore plus fort, je dirais, que ces œuvres d'art ou cette histoire, c'est dans les manuels scolaires républicains que Vercingétorix devient véritablement le héros des petits Français. Et là, c'est mon document 5. Vous allez voir, il y a vraiment une mise en exemple de Vercingétorix. Donc, c'est toujours mes deux petits André et Julien. Là, vous avez André. Non, je crois que c'est Julien plutôt ici. C'est Julien, oui. C'est Julien qui, donc, converse avec Jean-Joseph. Et donc, il explique l'histoire. Six mois durant, Vercingétorix t'intête à César. Tantôt vainqueur, tôtôt vaincu. Enfin, César réussit à enfermer Vercingétorix dans la ville d'Alésia, où celui-ci s'était retiré avec 60 000 hommes. Alésia, assiégée et cernée par les Romains, comme notre grand Paris l'a été de nos jours par les Prussiens, essayez de chercher la référence, ne tarda pas à ressentir les horreurs de la famine. Après s'être livré à César, six ans, Vercingétorix languit à Rome dans un cachot noir et infect. Puis César, comme s'il redoutait encore son rival vaincu, le fit étranglé. Et alors là, c'est l'exemple plat de cet Emmanuel. Hélas, dit Joseph avec amertude, il était bien cruel, ce César. Ce n'est pas tout, Jean-Joseph, écoutez. Enfant, réfléchissez en votre cœur et demandez-vous lequel de ces hommes dans cette lutte fut le plus grand. Laquelle voudriez-vous avoir en vous ? De l'âme héroïque du jeune Gaulois défenseur de vos ancêtres ou de l'âme ambitieuse et insensible du conquérant romain ? Oui, s'écria Julien, tout ému de sa lecture. Je n'hésiterai pas, moi, et j'aimerais encore mieux souffrir tout ce qu'a souffert Vercingétorix que d'être cruel comme César. Et moi aussi, je suis content d'être né en Auvergne comme Vercingétorix. Vous voyez ? Et là, nous sommes en 1905. Et c'est absolument chargé de références. Vous avez, vous voyez, c'était ça, l'Emmanuel scolaire à l'époque. C'est peut-être toujours ça, ça pourrait le discuter. Mais là, vous voyez, il y a une morale. Une belle morale, une très belle... Disons, on enseigne, c'est vraiment de l'éducation civique. On enseigne à nos jeunes que la France et qu'un homme, ça doit chérir la liberté, le patriotisme, la résistance, le sacrifice, etc. Et, de façon plus insidieuse, on voit que cette histoire scolaire, en fait, articule histoire, Vercingétorix, et préoccupation du temps. Parce que, vous voyez, on fait de Vercingétorix un résistant. Alors là, ça n'a rien à voir avec la résistance... Ça, on verra ça la semaine prochaine ou dans deux semaines. Ça n'a rien à voir avec la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Mais, nous sommes là en 1905. Nous avons toujours, en 1905, au trip, la guerre franco-prusse. Et que s'est-il passé ? En 1870, il y a un homme qui passe pour le résistant à l'envahisseur prusse, c'est Gambetta. Et Gambetta va résister à l'invasion prussienne, vous savez, avec ce geste symbolique de partir en ballon, etc. Et là, il y a un parallèle très net, vous voyez, un parallèle très net entre Vercingétorix et Gambetta, comme notre grand pari l'a été de nos jours par les Prussiens. Alésia assiégée et cernée par les Romains, comme notre grand pari l'a été par les Prussiens. Vous voyez ? Et donc là, on fait le lien. Eh bien, si vous aimez Vercingétorix, vous préféreriez mourir comme lui, souffrir comme lui, que d'être un ambitieux, certes fort, mais ambitieux comme César et comme ses Romains, eh bien, la France, la République, c'est cela. Et aimez la France, aimez la République, aimez Gambetta parce que vous aimez Vercingétorix. Vous voyez, c'est une véritable réutilisation et une orchestration, je dirais, de l'histoire. Voilà. En revanche, vous vous en goûtez bien, Vercingétorix va être complètement ignoré des manuels de l'école privée, des manuels confessionnels. Vercingétorix n'apparaît dans aucun manuel des écoles catholiques jusqu'en 1918. Après, il va y avoir une toute petite résurgence après la Première Guerre mondiale dans ces manuels dans ces manuels parce que dans les manuels catholiques, on va mettre un parallèle entre les Poilus et les guerriers gaulois. D'accord ? Et donc, on honore les Poilus et là, on fait un petit parallèle avec ces guerriers gaulois qui ont tant souffert des Romains. mais c'est vraiment dans la galerie catholique, c'est la seule exception. Et il faudra attendre, c'est ça qui est quand même assez fantastique, il faudra attendre le concile de Vatican II, 1962-1965, il faudra attendre le concile de Vatican II pour que Vercingétorix revienne au bout du jour. De même, Vercingétorix va être récupéré politiquement aussi, ça va être un symbole ça va être un symbole politique, un symbole politique, le symbole de la France libre, le symbole de la résistance, je vous l'ai dit, et donc il y a des discours politiques qui vont le reprendre et notamment durant la guerre, durant la Seconde Guerre mondiale. Et par exemple, il y a un journal résistant de Lyon qui va se nommer le Gaulois. Mais le Gaulois, G-A-U deux L O-I-S. Pourquoi ? Parce que qui est le Vercingétorix de 1940 à 1944 ? C'est le général de Gaulle. Vous voyez, comme c'est malin, et donc le Gaulois est un grand journal de la résistance, un grand journal gaulliste. Pareil, durant la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation à Clermont-Ferrand, les Alsaciens, les étudiants Alsaciens, donc qui ont été chassés d'Alsace, et donc qui n'ont pas voulu être intégrés au Reich allemand, s'exilent à Clermont-Ferrand et ces étudiants Alsaciens se réunissent très régulièrement sur la grande place de Clermont-Ferrand, place Jaude, sous le sous la statue de Vercingétorix, une statue d'un sculpteur Alsacien de Bartholdi, qui, vous savez, a aussi fait la statue de la liberté. Donc, vous voyez, là aussi, plein de symboles, et quelle est la devise sous le socle de cette statue de Vercingétorix ? J'ai pris les armes pour la liberté de tous. Vous voyez comme c'est symbolique, là on est entre l'histoire et le mythe national. Donc, vous voyez, j'ai fait le tour de deux personnages qui sont six chargés de, je dirais, de passion, vraiment, de passion politique, et j'espère vous avoir fait comprendre que l'histoire est vraiment une discipline et une matière, je dirais, aux enjeux multiples et aux enjeux extrêmement clivants. Faire de l'histoire, ce n'est pas neutre et ce ne sera jamais neutre dans des plaises à François Fillon. Par cet exemple d'étude de Clovis et de Vercingétorix, j'ai essayé de montrer qu'il y avait des interprétations et des utilisations des figures historiques. C'est fondamental parce que il y a des enjeux très très forts politiquement sur la définition de la France. C'est un enjeu aussi civique extrêmement fort et c'est un enjeu politique absolument énorme. On l'a vu, ces personnages ont idéologiquement dans les idées été extrêmement importants dans cette lutte du XIXe siècle entre catholicisme et république. Mais vous voyez, il faut essayer toujours d'aborder ces questions-là de façon nuancée en voyant les permanences de cela, je pense que je les ai montrées, mais aussi en voyant les mutations. Je vous ai dit que Clovis maintenant n'était plus le symbole exclusif de cette France catholique recroquevillée sur elle-même qui honnie la république. Non, Clovis peut servir aussi de symbole d'intégration des étrangers, peut servir aussi d'idéal de construction européenne. De même, on peut voir des récupérations des Gaulois et de Vercingetorix allant dans l'autre sens. Nicola Sarkozy, toujours lui, a récupéré les Gaulois, mais pas du tout dans le sens dont j'ai parlé ici. Qu'a-t-il dit, vous savez, c'était durant la campagne des primaires de la droite, il a récupéré les Gaulois pour un discours assimilationniste. en disant que quasiment les Gaulois c'était une race et que quand on avait, quand on obtenait la nationalité française, alors, on était descendant des Gaulois. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec tout ce travail historique. C'est extrêmement complexe. j'espère que vous serez là la semaine prochaine. Nous verrons là un temps de l'histoire où des clivages politiques, mais plutôt des clivages politiques droite-gauche vont s'exprimer énormément avec la philosophie des Lumières, avec la révolution. Et dans deux semaines, j'essaierai de montrer aussi des exacerbations durant et des exacerbations dans la récupération des mémoires avec la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et vous verrez qu'il y a des enjeux absolument, absolument énormes. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez plein de questions. On parlait tout à l'heure de Gendark, alors comment on récipite la récupération de Gendark par Eiffel ? Alors, alors ça, c'est aussi une, je dirais presque une entourloupe parce que c'est extrêmement complexe. Alors là, pour le coup, Gendark, je voulais en parler, je vous l'avoue, donc je vais reprendre un peu mes notes sur Jeanne d'Arc parce que c'est extrêmement intéressant. Jeanne d'Arc, il y a, donc c'est un véritable mythe aussi, donc vous connaissez Jeanne d'Arc, c'est donc Jeanne, dite Jeanne Lapucel qui, donc pour la royété française va prendre les armes et va lutter contre l'invasion, l'invasion, l'invasion anglaise et elle finira brûlée sur le bûcher parce qu'elle est trop loin dans la lutte contre les Anglais et elle est lâchée par la royauté, c'est cela. Et il va y avoir un balancier perpétuel avec Jeanne d'Arc, soit Jeanne d'Arc est la figure héroïque de la chrétienté, d'accord ? Vous avez tout cela et vous allez avoir tout un surtout au 20ème siècle, Jeanne d'Arc qui est la résistance et notamment durant la seconde guerre mondiale, Jeanne d'Arc va véritablement être une figure de la résistance, une figure je dirais du patriotisme dans tout ce qu'il a de positif, si vous voulez, d'accord ? Cette figure-là va être dominante jusque les années 80-90 et 80-90 et il va y avoir une sorte d'OPA orchestrée par le Front National tout d'abord par Jean-Marie Le Pen et cela pour de multiples raisons et notamment il y a une raison qui vient des républicains, c'est très étonnant, c'est que à la fin du 19ème siècle on réfléchit à une fête nationale voyez ? Et il n'a pas été évident que la fête nationale soit le 14 juillet ça n'a pas été évident du tout c'est décidé c'est décidé je crois en 1882 ou 1883 et il y a des députés républicains qui veulent faire de la fête nationale le 8 mai voyez ? Donc une fête une fête de Jeanne d'Arc d'accord ? Comme figure de la France comme figure de la République et ce qui est assez incroyable c'est que le Front National va reprendre ces racines-là et va essayer de concurrencer en fait ce qu'il jaunit totalement c'est-à-dire les grands rassemblements du mouvement ouvrier du 1er mai et pour en faire une fête de Jeanne d'Arc et c'est essentiellement ça et dans le discours du Front National il n'y a pas énormément la référence catholique il y a cette référence de de l'identité de la France mais c'est assez flou c'est assez c'est assez complexe mais le Front National vous savez utilise toujours des références extrêmement complexes vous savez d'où vient le monde le Front National c'est le Front National c'est un des grands un des grands réseaux de la résistance et c'était le grand c'était la disons le grand réseau armé du Parti Communiste français le Front National il y a de très nombreux résistants communistes notamment de la région qui étaient du Front National vous voyez c'est très complexe je ne sais pas si je réponds assez parce que vraiment Jeanne d'Arc maintenant Jeanne d'Arc alors par exemple parce que vous avez l'offensive du Front National mais vous avez l'offensive aussi de toute la France réactionnaire de toute la pensée réactionnaire et par exemple Philippe de Villiers je ne sais pas si vous êtes au courant Philippe de Villiers cette année ou l'année dernière a obtenu aux enchères une relique de Jeanne d'Arc une bague je crois peut-être que vous savez mieux que moi c'est l'anneau voilà l'anneau de Jeanne d'Arc il l'a obtenu aux enchères et donc vous voyez et c'est la vraiment c'est la réappropriation d'une figure française qui était partagée vous voyez ça n'a pas toujours été une figure réactionnaire loin loin de là Jeanne d'Arc loin de là oui vas-y vous évoquez les gens qui font l'usage dans toutes ces figures politiques qui ont fait l'usage comme je dis publique avec l'histoire oui est-ce que vous avez quelque chose de réflexion sur le fait que ça fonctionne finalement ? Moi à mon avis ça fonctionne parce que à mon avis je devrais vous voyez parler autant que moi parce que vraiment ça c'est de l'analyse mais à mon avis cela fonctionne parce que dans la culture française je dirais il y a cet attachement à l'histoire qui est extrêmement forte extrêmement forte et les français sont extrêmement extrêmement attachés à l'histoire peut-être parce que c'est une nation politique la France vous voyez et peut-être moi ma filiation de pensée à la différence de Fillon je dirais disons un fait de la révolution française quand même l'événement fondateur de la nation française à mon sens et ça c'est parce qu'on est emprunt d'histoire ça c'est la première piste à mon avis et donc les hommes politiques comme les français et bien sont vraiment nourris d'histoire à mon sens et deuxième fait pourquoi est-on tant nourri d'histoire c'est que dans l'enseignement français l'histoire a un rôle absolument essentiel absolument essentiel et ça depuis je dirais depuis la monarchie de Juillet depuis Dizot vous voyez je remonte plus loin que la république donc la monarchie de Juillet 1830 1848 la monarchie de Juillet qui est vraiment pour moi la période où l'école la scolarisation massive arrive ce n'est pas 1880 ça commence dès la monarchie de Juillet et le second empire et Guizot donc ministre de l'instruction et du culte Guizot met l'histoire au centre de l'enseignement et ça ça va se perpétuer jusqu'à aujourd'hui vous voyez alors je ne sais pas s'il y a d'enseignement à la salle mais l'histoire c'est vraiment c'est cardinal dans l'enseignement et dès qu'il y a quelque chose qui concerne l'histoire ça fait des débats absolument gigantesques mais pas que politiques moi je dirais ça fait des débats sociaux absolument gigantesques regardez vous savez il y a eu une tentative de réforme des programmes du cycle collège d'accord réforme du collège et bien ce ne sont pas les politiques qui se sont en premier emparés de cela c'est des c'est des c'est des érudits vous savez par exemple c'est Pierre Nora un grand historien qui a écrit les lieux de mémoire ce sont des académiciens etc qui se sont écriés on n'enseigne plus l'histoire de France à nos enfants et quand vous regardez donc vous avez ce discours là et ensuite à mon avis ensuite ça se ça se retranscrit dans le discours politique vous voyez c'est un second temps et quelqu'un d'aussi fort à mon sens que François Fillon qui a un discours véritablement construit c'est un homme véritablement construit à mon avis Fillon et bien il sait fédérer ces discours là et quand il écrit vous voyez comment dit-il nous n'enseignons plus comment dit-il voilà je vois depuis des années nos dirigeants ignorer l'histoire de France et n'en retenir que les événements qui renforcent les convictions partisanes etc etc que dit-il il dit cela il reprend il reprend Pierre Nora il reprend les académiciens etc qui disent ah mais ce n'est que vous voulez faire de l'histoire internationale de l'histoire de la colonisation etc mais l'histoire de France qu'en faites vous l'histoire des dates qu'en faites vous etc etc vous voyez et là le discours politique le reprend en même temps c'est très c'est très différent et justement c'est marrant que vous parliez de ça il y a une journaliste du monde Marta Matalia qui m'a contacté Batalia pardon qui m'a contacté là cet après-midi et vous allez voir il va y avoir un grand article justement sur cela vous voyez sur est-ce que est-ce que l'on enseigne encore les grands personnages et les dates historiques et donc vous allez voir il va prendre le contre-pied lisez le monde dans je pense la semaine prochaine vous verrez et voilà c'est un débat permanent 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 est-ce que l'on qu'est-ce que l'on enseigne à nos enfants et ça je pense que c'est la clé je ne sais pas si ça répond et vous si vous êtes d'accord peut-être en complément c'est aussi me semble-t-il l'utilisation d'usages de messages subliminaux qui s'adressent non pas à notre conscient mais à notre inconscient parce que comme le disait Stéphane nous sommes pétris d'histoires de cette culture dont on ne sait pas se détacher et le fait d'utiliser ces références fait appel non pas à notre conscient mais à nos inconscients mais c'est c'est une analyse purement personnelle mais François Clivon dit non la France on n'a pas inventé l'esclavage on n'a pas inventé mais on l'a rétabli oui alors là tout à fait alors là parce que mais alors tout tout est tout est clivant là-dedans parce que c'est ça qui est qui est fantastique vous vous avez la la référence du du rétablissement de l'esclavage par Napoléon évidemment et moi je vous suivrai mais vous voyez c'est tellement chargé de débat vous savez à qui il fait référence là il s'appuie sur quelque chose il s'appuie sur un très grand historien de l'époque contemporaine il s'appuie sur Olivier Pétré-Grenouillot qui a sorti un livre-maître un très grand livre sur sur l'histoire de l'esclavage et il s'attache Pétré-Grenouillot s'attache à montrer que l'esclavage que le cœur de l'esclavage n'est pas par exemple le commerce triangulaire mais que ce commerce triangulaire en fait est l'héritier notamment de l'esclavage arabe et et africain et quand François Fillon dit cela il prend vous voyez il sait où il va et il prend ses racines dans cette historiographie qui a qui est une historiographie de la de la de la non-repentance vous voyez et là alors vous si vous dites cela il vous choque mais son électorat il ne le choque pas et loin loin de là vous comprenez c'est toujours ça c'est ce c'est d'où on parle en fait et là quand on lit ça et que on connait bien l'histoire et que l'on que l'on connait tous ces enjeux là que moi j'ai j'ai pas eu le temps j'aurais bien voulu vous traiter beaucoup plus de choses mais comme j'ai été obligé de casser ma conférence mais quand on connait cela et bien là on voit que toutes ces phrases sont référencées et là moi je lis Olivier Petré-Grenouillot comme quand il dit c'est c'est 1500 d'histoire depuis le baptême de Clovis et la philosophie des lumières hop alors il doit être bien conseillé mais tout de suite il se réfère à Marc Bloch qui est qui est une référence inattaquable vous voyez et j'aurais bien voulu vous donner en parallèle un discours du Front National mais alors j'ai cherché avec Marine Le Pen et avec Marine Le Pen vous ne pouvez pas je voudrais plutôt parler à les spécialistes du Front National à Gombin etc mais moi je n'ai pas trouvé de discours comment dire caricatifs caricaturaux chez Marine Le Pen chez Jean-Marie Le Pen j'aurais pu trouver mais chez Marine Le Pen il n'y a pas de discours caricaturaux qui enferme dans une seule vision voilà oui oui ah non mais c'est il voit que ça commence à peu près sur cette période de vie et ça c'est pas référence si il fait référence à Saint Louis Saint Louis je vous rappelle meurt en Tunisie il meurt à Carthage lors de la troisième croisade vous voyez il ne renie pas parce que si on parlait à Fillon si si on avait un débat historique avec avec Fillon moi je pense qu'il reprendrait alors il ne parlerait pas des croisades comme cela mais il reprendrait totalement Bernard de Clairvaux parce que Bernard de Clairvaux c'est étant plein dans le panthéon chrétien et Bernard de Clairvaux c'est un un grand abbé qui a qui a servi à construire l'église de France certes mais c'est Bernard de Clairvaux qui appelle à la croisade à la seconde croisade d'accord et je suis sûr que François Fillon ne renie absolument pas Bernard de Clairvaux vous voyez il le dit bien pas de repentance pas de repentance Amon c'est ce qu'il dit par un pas de son discours c'est tout oui Maurice il dit il dit que c'est pas la France qui a inventé l'église mais c'est quand même bien son je dirais son électorat qui est à la recherche de profit qu'il l'a entretenu et développé est-ce que tu veux absolument qu'on a été à son Maurice ou on te laisse libre de tes propos tu voulais rajouter des choses ce que je trouve très intéressant je ne sais pas qui lui écrit ses textes il faudrait connaître parce que il y a quand même une forme de syncrétisme entre différentes tendances histoniques en émoussant tout ce qui peut y avoir négatif ce que je trouve très intéressant finalement c'est que j'ai l'impression qu'il se fait quand même des causes d'une France qui ne s'exprime pas trop et qui est un peu choquée dans le fond par le côté détruniste ou un peu négatif par lequel on passe la France aujourd'hui et moi ça me fait penser à mon père qui était de 1926 qui avait ce petit bouquin de la France par les 1810 dont même si on part de Saint-Montagne en Corse dans la classe unique qu'il a fait de l'école on n'utilisait pas encore à l'époque dans les années 30 parce qu'il nous en avait beaucoup parlé il nous en avait même des passages et je sais qu'il était déjà je me rappelle à la fin de l'ère Goyenne on va dire à l'arrivée avec l'idée de Confidou et pour ce qu'il considérait lui comme une grande dégradation c'est-à-dire jusqu'à on ne parle pas de l'État il était déjà dans la mesure des décors entre cette espèce de France magnifiée et terminale en laquelle il avait dégné et puis je vous rejoins sur la dimension inconsciente et subliminaire et cette France qui était en train pour lui de se dégrader je me demande finalement si ce retour à la France éternelle parce que dans France c'est si lourd et il ne fait pas un usage historien il fait un usage politique je me demande finalement s'il ne rattrape pas tout un électorat toute une partie de cette France qui face un peu à cette perturbation du monde actuel a besoin de se ressourcer et sachant que j'ai l'impression qu'il fait un usage qui était un peu celui de l'histoire mais avant l'histoire c'est-à-dire on fait une espèce de filiation comme ça en tricotant vous savez des origines au roi etc comme si tout d'un coup la filière était une forme d'aboutissement on ne parle pas de la suite on est sur un espèce de bilan qui fait que finalement la France est toujours là et qu'on nous la masse qu'on nous la cache mais elle est toujours bien présente et bien vivante et du coup il n'exprime en rien de l'après on est un peu comme dans l'histoire du XVIIe ou du XVIIIe siècle là c'est un extrait de son discours parce que il y a une toute petite introduction et après c'est loin après où là il donne mais bon je suis tout à fait d'accord avec vous là c'est pour ça que je vous sélectionne ça je trouve ça absolument exemplaire parce que effectivement Fillon construit un discours se positionne véritablement dans vraiment dans un dans une pensée anti-décliniste qui qui veut remettre la France il le dit d'ailleurs qui veut remettre la France au centre des valeurs des valeurs de la chrétienté mais aussi des valeurs de puissance et de rayonnement de rayonnement mondial et là effectivement lui je pense qu'il avec cette histoire il essaye de récupérer ce qu'il je pense qu'il pense être le pays réel et ça je trouve ça intéressant chez François Fillon beaucoup de discours politiques et moi à mon avis par exemple beaucoup de discours politiques à gauche notamment de la gauche de gouvernement ne réfléchit plus le pays que vous savez comme le pays légal c'est à dire on ne prend plus en compte la France réelle le peuple mais on a des discours qui ne touchent plus et à mon sens François Fillon c'est pour ça que je trouve moi oui fort c'est que François Fillon ressoude une partie des français qui sont sur cette identité très à droite il faut le dire très à droite à mon avis c'est ça c'est fini à mon avis c'est ça et moi je parle de pays réel et de pays légal en prenant une référence moi aussi la référence pré-révolutionnaire et il y a beaucoup d'auteurs et de révolutionnaires de 89 qui ont dit parler du pays réel et que le pays légal n'avait plus de légitimité et dans certains discours on en est là mais alors ne croyez pas deuxième partie de ma réflexion ne croyez pas que aujourd'hui l'histoire serait une histoire scientifique exempte de préoccupations contemporaines qui serait exhaustive de l'époque et ce qui moi me rassure c'est qu'aujourd'hui il y a un courant historiographique qui qui ronde avec cette histoire un peu nationaliste très patriotique et une référence si ça vous intéresse vient de sortir un ouvrage dirigé par vous savez le médiéviste Patrick Boucheron l'histoire universelle de la France et alors là c'est formidable il fait une histoire de la France d'accord et vous verrez si vous l'achetez vous verrez c'est plein de dates donc vous aurez 486 vous aurez 1789 vous aurez des dates vous aurez de l'histoire de France mais Boucheron et ses plus de 100 historiens font de l'histoire connectée c'est à dire ce fait historique là qui appartient à la France à ses racines ou dans le monde et vous verrez c'est absolument passionnant et ça je trouve que alors vous voyez c'est très marqué aussi de se dire l'histoire de France c'est pas nous les petits français seulement qui la faisons on est pétri d'influences qui viennent du monde entier mais c'est quand même un marquage et c'est un moi je trouve que c'est un beau marquage mais c'est quand même c'est un regard sur l'histoire il y a toujours des regards sur l'histoire qu'on soit historien comme moi qu'on soit homme politique qu'on soit artiste il y a des regards sur l'histoire il ne faut pas il ne faut pas se tromper tant que les lapins n'auront pas d'historiens ce sont les chasseurs qui écrivont l'histoire il n'y a pas de copierax c'est digne de c'est très marxiste de dire ça mais bon ça ne me dérange pas je crois pas en tout cas pas pas à ma présence j'ai le remarque à faire lorsqu'il cite les noms des grands hommes qui ont fait la France il y a De Gaulle comme Bisou Fisca Mitterrand Chirac et Sarkozy ah bah oui mais là vous doutez bien Fillon voilà mais c'est malin en fait ça Sarkozy bon ça c'est ça c'est ça n'a rien à voir avec l'histoire c'est la la politique politicienne oui oui pourquoi ils font référence aux maçons 25 000 vous avez une influence importante mais non alors là vous voyez c'est un texte ultra réactionnaire c'est vraiment c'est la droite catholique anti-républicaine nous sommes en 1902 anti-républicaine et cette droite catholique anti-républicaine vous voyez royaliste morassienne si vous voulez surtout morassienne à des ennemis à des ennemis donc les ennemis c'est la république et là la république en 1902 est en train de travailler à une république laïque qui sera obtenue en 1905 et pour ces catholiques réactionnaires cette république est comment est aux mains si vous voulez des francs-maçons et des juifs et c'est vous savez ce fameux ce fameux discours extrêmement fort à cette époque là du complot judéo-maçonnique donc là comme ce sont des chrétiens etc ils ne disent pas juif comme cela mais ils disent franc-maçon parce que le franc-maçon ça faut faire une histoire alors moi c'était ma question c'était ma question du hors programme à l'agrégation l'histoire de la franc-maçonnerie c'est formidable mais il faut étudier l'histoire de la franc-maçonnerie en étudiant les fantasmes que cela crée et là nous sommes dans du fantasme c'est du fantasme absolu du fantasme absolu mais à cette époque là un fantasme qui est ultra diffusé vous voyez l'antisémitisme et la croyance dans le complot judéo-maçonnique s'est partagée massivement par exemple à cette époque là vous avez un parti antisémite vous voyez qui a été créé par Drummond vous voyez et on se réunit par exemple moi je mes premières recherches je les ai faites sur Rennes au 19ème siècle en Bretagne et bien et notamment sur les débits de boisson et j'ai étudié la sociabilité dans les débits de boisson et bien j'avais plein de rapports de police sur ce qui se disait dans les réunions du parti antisémite vous voyez parce qu'il fallait bouter le juif et bouter le franc-maçon et puis souvent on se disait que c'était la même chose vous voyez c'est du mythe c'est du mythe total du mythe total d'accord ce qui n'empêche que oui les francs-maçons sont un mouvement d'idées en France qui a son importance qui a amené beaucoup à mon sens dans la pensée républicaine ça existe mais entre l'existence et le mythe vous voyez c'est pour toujours étudier cela moi c'est ma spécialité c'est ce que j'étudie parce que vous voyez il y a le réel et ensuite l'interprétation ça répond il se trouve qu'en 1902 1905 nombre de francs-maçons étaient aussi à l'ascendée nationale donc ils ont porté la loi de 1905 ce qui en a été fait un mythe est quand même fondé sur une réalité voilà mais c'est les deux mais je ne sais pas moi par exemple Buisson qui fait des grandes lois républicaines dans les années 1880 c'est un protestant par exemple vous voyez mais on ne s'attaque pas aux protestants on s'attaque voilà mais bon vous savez ce type de pensée complotiste antisémite et donc anti-franc-maçonne là ils disent que donc la révolution française c'est franc-maçon parce que en fait ça c'est super à l'étudier aussi que la république c'est franc-maçon que la loi de 1905 c'est franc-maçon et tout de suite après qu'est-ce qui va être franc-maçon et juif la révolution bolchevique la révolution bolchevique après vous lisez vous savez Maurras Daudet etc dans tout tous c'est quand même des auteurs qui sont répugnants alors là la révolution bolchevique c'est la révolution des francs-maçons des bolcheviques voire des communistes bolcheviques et juifs la preuve trotski allez hop c'est emballé c'est fou je mettrai sur le site de l'université populaire le tour de France par deux garçons ou par deux enfants le tour de la France par deux enfants de Bruno je l'ai téléchargé je l'ai lu en diagonale et je vous le mettrai sur le site si vous souhaitez vous l'approprier merci il est libre de droit merci Stéphane de nous avoir inventé ces éclairages surprenants mais en tout cas passionnants sur cette période de l'histoire et puis on se retrouve mardi prochain et oui alors avec un sujet là vous allez voir encore plus brûlant les interprétations de la révolution française c'est extrêmement important pour notre vraiment pour l'identité de notre culture française vous allez voir comme c'est important merci à toutes et à tous amenez vos amis aussi souvent que vous le pouvez merci à tous merci à tous